bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universal 4 je vais y arriver avec thé pudding et camembert je suis toujours avec le plus seigneur le plus anglais de tous les seigneurs le signe noir bonsoir 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 du coup tu changes ta voix bonsoir bonsoir ouais mais mon accent de gentleman anglais un peu rouillé ça fait longtemps que je n'ai pas été un gentleman anglais je le crains oui oui ça se perd on va améliorer les dépendances en speed et on va attendre de récupérer notre petit diplomate qui revient tranquillement de son aventure française on a maintenant les 119 colonies qui sont en guerre contre plein de gens mais ça devrait se calmer assez vite alors est ce qu'il se bouge le 1 voilà le popotin les colonies pour faire pour faire les guerres parce que c'est pas qu'on a plein de gens à bouffer mais un peu on prend de l'attrition à quel moment mais je vous ai attendu putain vous êtes à 33% déjà quel le fuck vite foncez au finistère c'est quoi ce délire là en fait je crois que le petit truc réparation ne réparait absolument pas ah oui c'est un peu con si là ça marche ok je sais pas pourquoi on est passé à 38% et bam d'un coup 19 quoi oh le drame bon je me pose au finistère pour me remettre un peu tu m'en voudras pas alors ça me gêne pas mais je sais tu peux ouais c'est bon ouais j'ai réussi ouais ouais si si bah on dirait que si non c'est pas dedans je n'arrive pas à voir si je suis dedans aussi je suis juste collé en fait ah bah pour moi moi je vois un bateau donc ça me pour moi je vois un bateau un marteau pardon je pense que tu répares ouais je répare normalement je fais 0 d'attrition donc sauf bug de merde on attendre le mois et si toute ma flotte disparaît ce sera un bug de merde attention ah bah non c'est c'est richard un d'armagnac qui est décédé finalement ce ne sont pas mes bateaux par contre ouais j'ai un nouveau dirigeant là qui est arrivé godfroid 2 lancaster du coup un lancaster on savait plaise ah ouais ça fait carrément plaise union personnelle à la mort du souverain oui par contre essaie de pas mourir tout de suite dont tu as 18 ans sinon garde succession entre l'espagne et l'autriche oups ah même pas moi non même pas toi non tiens bah ouais je dynastique pourtant c'est marqué même dynastique le portugal et l'espagne mais à la mort du souverain sur une guerre de succession entre l'espagne et l'autriche j'ai jamais tout compris ça mais ouais ah mais moi j'ai un g par contre je peux éventuellement faire une guerre de succession sur le portugal donc ah mais oui mais c'est vrai que je suis plus un lancaster moi c'est pour ça ouais c'est pour ça j'ai posé ma dynastie lancaster sur le portugal après je suis devenu un tu dors c'est ça ouais tu dors tout à fait ardharine premier tu dors former la nation française non bon bah du coup je renlève la pause ouais il reste cinq jours avant de savoir si ma flotte disparaît qu'est ce que tu fais pourquoi tu es reparti est sorti du port qu'est ce qui est fou je ne peux plus rentrer dans le port en fait j'ai été éjecté du port mais il ya aucune logique à ça maintenant peut-être que ah mais si on devait partager les ports parce qu'on était en guerre j'ai fait la paix du coup comme on n'a pas le droit de mouillage effectivement ça a merdé oui c'est plus logique mais bon tu es quand même considéré comme suffisamment allié pour que je me répare visiblement je suis passé à l'espagne qui m'appelle dans sa guerre je crois que ça va être le moment de dire non oh la la dortmund portugal caraïble naples ou alors je dis oui bon c'est toi qui voit je peux deux naples dortmund portugal je vais le faire mais bon je vais garder pour le moment le temps que on se stabilise bien qu'on soit sûr de nous on puisse y ont converti donc on va poser des trucs vous c'est l'heure de s'entraîner bah vous est ce que vous restez prêt pas sur calais non c'est un peu risqué quand même reculer et on s'entraîne c'est parti et wardar in premier normalement je l'avais mis général non ah elle est là wardar in un de tutor une armée qui prend de l'attrition ah oui parce que je vais envoyer là bas effectivement je vais aller siéger un petit peu aux états pontificaux on va se faire du pognon pas c'est sûr bon je pense pas qu'il était dans le mal dans sa guerre mais ça aurait pu être intéressant de l'affaiblir mais j'ai la sensation que ouais l'espagne ouais mon avis faudra bien préparer notre coup ouais j'ai pas l'impression effectivement que ça aurait joué des masses comme on dirait je ne pense pas pour être honnête si tu me le permets alors les mohicans on va peut-être pouvoir les sortir bientôt les renards ils sont en train de défoncer la malouisiane très très bien avec 2000 hommes parfait on est bien la malouisiane qui était en europe pour nous aider donc il faut de temps qu'elle rentre les 119 colonies qui sont complètement coupé par par les caribes bon je viens de voir que james gloucester a gagné un point en feu du coup c'est un six un deux trois quoi ça fait bien plaise un petit général de famille comme ça l'agitation dans les provinces on s'en fout on s'en fout investir dans une nouvelle technologie le mousquet à silex à 70% non je ne crois pas on va plutôt aider un petit peu des provinces de merde à se développer du coup on doit plus avoir de mariage royal ah oui c'est vrai il a dû se casser notre mariage tu as raison en plus il a eu un message là là notre légitimité baisse de trois parce que c'est trop nul 1 prendre l'attrition maritime les mecs vous êtes obligés de traverser les particularistes normands qui vont sortir ah ouais t'es vous là quand même bon ben voilà les états pontificaux on les a fait tomber ça fait mal alors où se trouve saint onge déjà je ne sais plus ça y est on se répare juste avant la fin du mois on a réussi à rentrer dans la province qui nous répare quoi ça fait plaise avancé naval dépensons sans compter mais oui bien sûr qu'on dépense sans compter en plus on a pile poil 3000 de sous on va dire on va pas se faire chier nos colonies n'avancent pas très vite par contre ça m'embête i am 10 a point id a et total y understand ou des pro des pierres précieuses en zahara c'est cool ça zaraza j'aime bon putain la vache par une autre armée a tellement crevé dans les bateaux on était dix mille au début on est plus 4500 quoi ça fait mal ça fait très très de galère ça t'intéresse ou pas mais oui mais je prends tous les bateaux moi à les mohécons veulent faire une paix excuse moi je récupère la pause il faut 40 jours pour qu'il revienne le mec moi j'ai toujours ma royal navi qui un qui doit absolument s'améliorer ah oui je peux pas te les vendre tout de suite bon c'est pas grave on verra ça après parce que je suis en guerre un truc du genre bah c'est moi qui suis en guerre en fait ah oui toi aussi tu es en guerre c'est vrai qu'on fait plus les mêmes guerres faut que je m'habite dessus je sais pas combien d'hommes il va rester à la fin du voyage mais ils ont pas aimé la blague soutien populaire à la marine la population soutient massivement la flotte cherche à contribuer à la défense de la grande bretagne mais parfait 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 coucou les gars alors si je démarque à côté de vous c'est pas pour être pour faire à miami je le précise tout de suite soyons honnêtes je m'en voudrais alors oui du coup on a récupéré un diplomate les mohicans les mohicans les mohicans alors rétrocéder qu'on cède amérique de l'est et la thune boum les particularistes normalement ils sont passés de cinquante mille à dix mille ah oui bah c'est moins impressionnant d'un coup effectivement je suis moins impressionné alors les renards une petite paix les renards conseil de louisienne boum voilà ça c'est fait il y avait qui d'autre dans cette guerre sympathique là plus que les hurons c'est vrai il qu'est ce que je voulais faire moi next toi on a un casus belli ou pas non ici on n'a pas encore les chaunis est-ce qu'on a un casus belli sur les chaunis non ça devient compliqué est-ce qu'on a un casus belli sur eux non plus on a un casus belli sur eux mais alors avec juste 1000 hommes c'est tendu quand même non pas tant pis on va se concentrer sur ceux là même s'ils veulent être potes avec moi je suis désolé mais c'est qui les unis c'est cela d'accord bien bien dans l'espagne on va bien faire chier l'espagne c'est bon ça j'aime j'aime cette idée beaucoup par contre à quel moment il arrête de monter les relations avec la normandie mon diplomatie j'ai l'impression qu'il fait que ça de sa vie quoi bah il est bien chez nous on l'accueille bien bah ouais c'est un peu ça ouais je crois que le camembert il aime ça c'est devenu un peu trop une religion qui c'est qui a claqué 10 masse de points pour prendre les détecte 17 quoi sans déconner ces gens sont fous ces gens sont fous on a huit marchands c'est propre après qu'on aille agrémenter un petit peu nos compagnies coloniales genre pour aller à se faire le congo les hoyos c'est tous ces gens le mali aussi qui est plutôt énorme une aptitude peut-être acheter un bas bien bah ouais mais c'est con parce que on s'arrête quoi ah bah ouais c'est clair c'est vraiment histoire de dire quoi c'est ça on reprend de ça mais on s'en fout quoi ici c'est de la merde ah c'est neuf cette province l'avis peut être pas mal des conflits intérieurs en malacca et frontières nomades au ming je termine le la la sympathique australie aussi on est où de l'institution pourquoi putain c'est pas gagné c'est pas gagné c'est vrai que je l'avais oublié elle tiens allez on va claquer de l'édil pour que ça avance un peu même si c'est pas fou 0,16 quoi sérieux le port est limitrophe d'une province qui vient adopter le commerce mondial puissance commerciale la province au moins 45 à on a carrément pas de puissance commerciale en fait c'est ça que vous me dites c'est peut-être le moment où je me dis que ne pas avoir fait de marché du tout ça ça commence à se voir bon bah tant pis on va faire ça maintenant de façon à coventry et converti occupons nous du tyron désormais nos réserves c'est pas fifou non plus faut qu'on investisse mais pour l'instant on n'a pas de sous ah ici on est à 20 alors la guerre pas tout de suite d'abord la revendication 14 de développement les provinces quand même c'est propre alors déclarer la guerre ils ont combien 2000 hommes avec leurs alliés en 2000 hommes ah oui ça devrait aller arrêter de s'entraîner deux secondes prendre la colonie colombie portugaise dis donc dis donc portugais tu ça va c'est la teuf ah la trêve avec l'espagne a terminé on va peut-être commencer à voir des effets qui se coulent bon je lance une autre petite guerre t'as rien contre c'est bon je t'invite pas il n'y a pas besoin juste pour pour l'information nécessaire et suffisante quoi améliorons les dépendances allez on a casus belli commercial contre l'espagne attention attention ça déconne plus dix mille hommes avec aucun moral il est obligé de se replier quand même le gars quoi j'ai presque mal pour lui bon faut qu'on prenne le panama et qu'on fasse un canal c'est un peu casse couille de faire le tour de des amériques à chaque fois jocom plein milieu de la nouvelle espagne occupé par naples mais oui mais bien sûr c'est évident une fois qu'on aura ça on va pouvoir rebouffer ça si je me gourre pas ça fait partie du mexicain ah non même pas c'est la californie oh c'est la californie trop bien on fait chier sur la californie j'aime cette idée et va très bien on va grossir en californie alors on va chercher ce truc là après les chinooks ils sont dans la zone un peu japon connaît l'âge d'or parfait pour lui ça rejoint la coalition ouais on s'en fout le Devon hop le Devon on développe un peu Devon ça fera progresser on a envie qu'il progresse attention la malouisienne débarque s'il vous plaît excusez du peu 680 là on peut rappeler là on va s'occuper de l'Australie on va arrêter d'expulser des minorités parce qu'on peut pas rappeler les mecs quand ils expulsent des minorités on est tellement pété de thunes on a trois colons et on va faire une deux trois quatre cinq six colonies simultanément avec trois colons quoi on peut demander à notre vassal de faire des revendications tu peux pas lui demander mais par contre si tu définis des provinces comme intéressante normalement il a tendance à le faire alors comment tu fais ça déjà tiens faut que tu cliques droit sur ton pays pour avoir ta fenêtre diplomatique et dans les onglets c'est où tu as déclaré la guerre et tout à trois onglets là tu vois dans le dernier afficher les attitudes diplomatiques et là si tu cliques sur des provinces qui sont pas à toi ça va les définir comme comme un province intéressante et on peut prendre une une aptitude la dernière c'est vrai je m'attends sur laquelle on est au niveau 6 au niveau 5 c'est pas clair là je comprends pas non c'est celui-là qui a rien de donc non on est là ok séparation des pouvoirs réformes possibles je suis agré en gros on peut prendre l'absolutisme un petit manuel petit maximal les chambres législatives politiques administratives disponibles plus simple on n'en a aucune donc fondé une république alors on adopte un nouveau régime politique la république nanana durant le recentrage international agitation locale modif des impôts influence des bourgeois plus 15% ou alors théocratique non mais je suis bien que mon parlement là pour l'instant du coup le seul intéressant c'est l'absolutisme et bah on va prendre l'absolutisme et boum on a les 7 réformes et du coup ça ne sert plus à rien non ça ne sert plus à rien ah si on pourra développer l'administration avec nos points ok bon pourquoi pas j'enlève la pause c'est bon pour toi c'est bon pour moi hop là où dis donc 38000 hommes ici qui arrivent et commencent à compter les colonies là les apaches qu'est ce que vous foutez là les apaches on est en guerre contre vous absolument pas vous êtes qui c'était les apaches ça ? ah je pensais que c'était les salobéries mais non c'est les apaches pardon excusez moi par contre ils résistent bien les apaches ça y est on peut prendre l'institution c'est pas une priorité on va attendre un coup c'est cher 2000 balles un peu faut dire qu'on est pété de thunes quoi enfin y'a pas d'autres mots je suis désolé mais c'est c'est à peine un investissement quoi actuellement ah oui ça va t'es bien d'ailleurs vu que c'est un peu d'investissement on va se permettre de développer un peu le pays ouais on est plutôt bien ouais dommage que l'argent ne puisse ne permet pas de le développer justement alors attends qu'est ce que c'est que ça les cités rebrandiquent leurs droits anciens 10 de l'auté pour les bourgeois 1 de ce tab on perd 25 des réformes gouvernementales qu'on vient de claquer qu'on en a pu la question se pose pas trop allez on va faire un peu de troupes ici ils sont en train de faire le siège ici on va commencer à envoyer un diplomate pour faire un réseau et leur sauter dessus direct dès qu'on peut pendant que nos dix mille hommes sont dans la zone j'ai l'impression qu'elle va durer la guerre hispano portugal pardon parce que putain surtout que c'est naples qui dirige et naples se démerde quand même pas si mal ah non il se fait défoncer ça y est parce qu'ils arrêtent pas de se faire prendre reprendre des trucs mais tout le temps tout le temps tout le temps plus ça fait durer moins une envie de nous taper dessus plus ça l'affaiblit franchement pas de raison de se de s'emmerder honnêtement le danemark il est bien oui d'ailleurs la suède bon voilà vache ah ouais il s'en sort pas là il a toujours c'est moins 3 de ce thème moins 64 de prestige fâche un de corruption voit pas la step tiens à s'il a il a réussi à remonter à 0 de ce thème c'est pas mal déjà mais de façon tant que tant qu'il est en guerre la suède la suède peut pas peut pas déclarer l'indépendance donc ok la toscane n'est plus un rival valable c'est vrai que d'ailleurs je pourrais rivaliser l'espagne maintenant je l'avais fait non déjà ah non j'avais rivalisé le ming excusez moi c'est moi du peu quoi ça merde avec l'espagne quand on peut rivaliser ming quoi on va choper lui ah oui maintenant je peux faire une succession sur la normandie bon t'as 97 de prestige donc ça va ça va être compliqué quand même de faire une faire chier avec ça au moment en tout cas ouais allez fait tomber le siège de zunis là des unis droit de douane sur les grains mais oui on taxe mais bien sûr on taxe qui a un problème toujours colonie est qu'ils sont là pour payer ohlala tellement de points kings county tiens allez hop on va développer kings county boom ah ça y est le siège est tombé alors demander la paix est-ce que je peux lui demander de rétrocéder oui je peux lui demander de concéder le mexique concède moi le mexique boum oh puis c'est marrant il était instantanément revenu le mec du coup willy est large d'esprit ah bah alors que son 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 père est absolument l'inverse il est impie son père lui il est large d'esprit sa mère et son père sont tous les deux impie et le mec il est large d'esprit quoi comme quoi ça c'est pas la classe voilà là on n'a pas encore la colonie du coup on ne peut pas lui demander de concéder la colonie donc on va se contenter de lui prendre le territoire à l'ancienne déjà on pourra faire des coalitions honnêtement j'en ai rien à barrer mais d'une force allez on légitime parce qu'il faut cinq provinces légitimes maintenant j'ai retenu la leçon si on prend ces deux là on sera bien j'écoute les viewers la religion anglicane c'est vraiment hyper badass j'ai pas d'autres mots je ne vois pas comment on peut dire ici oh non william shakespeare est mort pleurons sa mort car nous ne reverrons pas tout de suite son pareil mais je suis tellement d'accord pour william tu biens c'est ça bah du coup plutôt note du coup maintenant allez on va prendre un mec il a connu to be maintenant il connaît note to be ça me coûte 20 de légitimité 50 de prestige de faire abdiquer ardharine premier il a 37 ans je pense qu'on va le faire je suis désolé ardharine mais 10% de construction tu vas laisser willie monter sur le trône willie 1 tudor qui va gouverner la patrie et oui et oui ce sera là ce sera l'abdication de ardharine qui m'a demandé je précise il m'avait demandé carrément de tuer quand il était de le tuer quand il était héritier donc il avait hérité malgré tout donc du coup maintenant il va il va tout simplement abdiquer à la faveur de son fils alors par contre on a perdu pas mal de prestige donc on a une union personnelle ce qu'on n'aurait pas une petite guerre qu'on pourrait lancer là je vérifie en speed c'est vous déjà déclencher une guerre ah ouais mais non mais c'est contre le nouveau portugal ça pourrait être l'occasion d'attaquer le portugal mais bon c'est un peu salaud quand même quoi toi non déclencher une guerre contre le nouveau contre terra papillote non déclencher une guerre et 119 colonies donc la prochaine guerre qu'on pourrait faire c'est contre eux mais ça peut être facile on a des dépendances qui sont pas contentes les grands territoires alors pourquoi pourquoi vous n'êtes pas content mercantiles de grande bretagne ah ouais carrément quoi imposer la religion ah oui c'est vrai j'avais imposé l'anglicanisme à eux ouais autant pour moi autant pour moi non je regrette pas mais les flammes de chobiti qui s'enfonce doucement dans la nouvelle espagne là ça fait plaisir est-ce qu'on pourrait pas bouffer ces gens là on pourrait bouffer ces gens on pourrait bouffer ces gens allez c'est parti réunir une armée hop mener à bien est-ce que je l'ai réussi cette mission oui j'ai dépassé mes réserves je suis toujours en ah non ça y est je ne dépasse plus ma limite terrestre mais je perds la région sera plus long déjà en quelques territoires c'est quoi il fait la région reprendre tout ce côté la france non c'est ça ouais c'est sûr bon bah je crois que ça y est l'espagne a gagné sa guerre il n'y a pas de il reste éventuellement quelques colonies portugaises à prendre mais par contre ça me fait chier parce que je sens qu'il va blober ses colonies ce qui veut dire qu'on va devoir mettre des fessées un peu plus forte sur les colonies mais j'ai l'impression comparativement on est quand même plus fort nos colonies elles sont quand même qui commencent à bien bien se faire plaisir oui d'a produit des esclaves tiens j'ai pas mis fin à la traite des esclaves bah ok tu peux pas le faire pour l'instant ici c'est fait ici c'est fait on va se calmer sur les colonies parce qu'on perd un peu de sous donc on va se détendre deux secondes allez ici on a 18 le portugal a cédé deux territoires à l'espagne ça y est la guerre est finie ouais alors visiblement il a pris aucune colonie déjà et oui c'est bon ça va et naples naples pas tout à fait mort de territoire je crois ouais aussi là il n'a pas tout à fait bouffer naples et nouveau portugal rentre chez lui chaque entre les jambes on va remonter à deux de ce tab parce que pourquoi pas ça y est on est à 20 ici alors attend hop à l'espagne fait des réseaux chez nous mais espagne mais espagne mais tu es complètement débile nous avons accusé billy colonialisme pourquoi s'emmerder à faire des réseaux 1 je pose la question revient alors oui j'avais deux bateaux à te vendre je vais vite le faire ah oui je vais ton guerre bientôt 60 jours c'est marrant il l'a senti le mec j'ai fait un casus billy il avait une armée de 3000 hommes collés à moi maintenant on est en train de se tirer oh vu que tu as de l'argent je vais t'en gratter un poil autant dire que dalle mais arrête je perds des sous non 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 je suis bien en fait j'aurais pas besoin c'est parce que je veux faire le crevard mais en soit tu me l'as envoyé ouais mais j'en ai trop les dernières la fenêtre diplomatique excuse moi oui ouais en plus 103 pour deux galères c'est ultra cher quoi ça me compte combien à construire des galères 9 je pense que je t'ai arnaqué je pense que je t'ai arnaqué tu me les as vendus dix fois le prix quoi ouais ouais ça s'appelle une arnaque en bonne et due forme c'est pas grave c'est pas grave mais c'était plein de camembert c'est ça c'était c'était des palettes de camembert à l'intérieur allez on déclenche la guerre et bam on met pause et on s'arrête sur un cliffhanger de fou la guerre grande bretonne chinoux et on leur a déclaré la guerre ils sont quand même amicaux avec nous encore ils sont à moins 110 amicaux tu sens les mecs sont non ne nous tapez pas s'il vous plaît c'est ça je suis désolé merci ouais bah faire avec merci à tous à toutes de nous avoir suivi et puis bah on vous dit à très vite pour la suite à très vite pour la suite merci à toutes et à tous